Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 6 des VST instruments les plus utiles et entre guillemets les plus puissants à mon avis que vous allez pouvoir investir. Je m'explique. Par exemple, dans mon top, alors je ne les mets pas par ordre du meilleur, non. Là je vous présente 6 VST en fait, qui vont vous être relativement utiles. Dans mon top, dans mon top 6, on va avoir l'expand. Donc c'est un expandeur qu'on peut utiliser de deux façons, soit en layering, soit en utilisant les 4 slots qu'on voit ici sur 4 pistes séparées. Comme vous pouvez voir, là je suis canal midi 1, canal midi 2, canal midi 3, canal midi 4. Et donc en fait, à partir d'une même instance, on va pouvoir déclencher 4 sons sur 4 canals midi différents. Ou alors, si je le remets comme c'était au début, on va pouvoir faire un layering, c'est à dire une superposition de 4 sons sur le même canal midi. Après, ce synthétiseur va avoir, ou cet expandeur va avoir une banque de sons qui est relativement conséquente. On va avoir toutes sortes de sonorités, soft pad, braille pad, des pas d'action, donc avec, par exemple si je mets ça, On va avoir vraiment toutes sortes de sonorités qui vont jouer aussi bien sur l'arpegiateur, etc. Il y a pas mal de choses à faire avec cet outil. Il est relativement puissant. Les sons sont d'une très bonne qualité. Que ça soit les sons de synthèse pure comme les sons de piano. Donc après, il faudra voir, il y a des strings, des bases, des clavinets, donc ça peut vous faire une excellente base pour pouvoir commencer le beatmaking ou même pour ceux qui sont confirmés mais qui veulent des outils rapides. Voilà, vous allez trouver tout ce que vous voulez dans Expand 2. Autre avantage, surtout en ce moment, on peut le trouver à 15 euros. Par moment, vous pouvez même avoir des promotions où il est à 1 euro, mais là, en ce moment, par exemple, l'Expand 2 est à 15 euros. Donc, synthétiseur, on va dire, expandeur extrêmement puissant avec pas mal de sonorités à l'intérieur. Je ne sais pas s'ils mettent le nombre de presets qu'on a dedans. 2500 presets à l'intérieur qui vont couvrir toutes sortes de sonorités des plus classiques aux sons synthétiques. En deuxième exemple, dans mon top 6, on va avoir le synthétiseur Hybride 3, donc toujours de chez Air. Celui-là, j'ai déjà fait aussi des tutoriels dessus, puisqu'on pouvait le trouver par moment à 1 euro. Donc, c'est un synthétiseur avec deux moteurs audio, un double arpégiateur, donc chaque moteur va avoir son séquenceur arpégiateur, on peut voir ici. On va pouvoir déclencher soit des phrases que vous allez programmer directement sur le séquenceur pas à pas, soit des phrases préenregistrées qui vont être thématiques, des basses, des mélodies, des mélodies façon guitare, écho, enfin bref, il y a de tout. Les possibilités sont énormes. Sur chaque parte, donc moteur A, moteur B, on peut caler deux effets. Et on a une grosse section où on va avoir deux filtres, trois LFO, enfin bref, il y a de quoi faire. C'est basé sur trois oscillateurs. Pareil, quand on ouvre, on peut faire quasiment de tout, même de la table d'ondes qu'on peut modifier. Et si je clique ici, voilà, on a toutes les différentes ondes. Donc, c'est vraiment un outil relativement puissant. L'avantage, toujours pareil, si vous êtes inscrit sur le site de Boutique Plugin, il y a des packs gratuits que vous allez pouvoir installer pour gonfler les sonorités qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'origine, quand vous installez Libret 3, vous allez avoir les sons de Libret 3 plus tous les sons de la version V2. Ensuite, vous pouvez rajouter des packs, donc soit gratuits, soit payants, mais on trouve de tout sur le net. Et notamment, chez Boutique Plugin, hop, voilà, donc, hybride, chez Boutique Plugin, il y a des packs gratuits. Il vous suffit de vous ouvrir un compte et vous allez pouvoir y accéder. Là, en ce moment, il n'y a pas de promotion, mais pendant longtemps, il a été à 1 euro. Et en ce moment, il est à sa valeur normale de 113 euros. Donc, avec d'énormes possibilités. Pour pouvoir voir toutes les sonorités, je vous conseillerais d'aller voir le tuto, parce que j'en ai même fait deux dessus. Il y a vraiment de tout. Ça va aller du wobble. Des sons de basse, des sons de piano, des belles, des... Il y a vraiment, vraiment de tout. Donc, ça, c'est mon numéro 2. Des outils à avoir. Donc, l'hybride 3 de chez E1. Comme je vous l'ai dit, sur le site de Boutique Plugin, il est à 113 euros. Le prochain que je vais vous présenter, c'est Analog Lab 3 de chez Arturia, qui est au prix de 149 euros. Alors, à l'intérieur, normalement, vous avez 6 000 sons qui vont être issus de la V-collection d'Arturia. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris des préceptes de la V-collection, donc tous les synthés mythiques que Arturia a émulés. Et ils les ont réunis dans un logiciel avec une interface simplifiée. Donc, ce qui fait qu'en fait, Analog Lab 3 est une sorte de gros expander avec 6 000 sonorités à l'intérieur. Mais en réalité, on peut en avoir plus. Puisque dès que vous ouvrez votre compte sur le site d'Arturia, vous allez pouvoir télécharger des packs gratuits, puisqu'on a des packs gratuits à pouvoir récupérer. Et ce qui fait que moi, par exemple, sans avoir rien acheté, je suis à 6 982 types de sons. Donc, ça va du synthétiseur Moog jusqu'à toutes sortes de... Puisque quand on regarde, vous avez du Harp 2006. Quand vous montrez, le Harp 2006, ça va être... Voilà, ce synthétiseur-là. Ensuite, le Bouchelat. Après, vous avez le CMI. Excellent synthé. Donc, le CMI 5. Le C60. Enfin, bref, vous allez avoir toutes sortes de sonorités synthétiques, mais pas uniquement. Vous avez aussi différents types de pianos. Donc, ça va du clavinet au piano à queue. Piano droit. Un des avantages de ce logiciel, c'est qu'on peut faire du layering. C'est-à-dire qu'on peut superposer, par exemple, un son de piano avec un son de synthé. Bref, vous pouvez prendre deux préceptes et les layérer. Donc, par exemple, là, je vais dans la section piano électrique. Hop. Et voilà. Donc, on peut faire vraiment des choses relativement puissantes avec ce logiciel. Ensuite, vous avez aussi des orgues. Donc, vous avez à voir trois types d'orgues. Hop. Le B3, bien connu. Le Pharisat. Vox Continental. Dans ce qu'on appelle les pianos électriques, donc, vous allez avoir hop, les pianos de type Vurlitzer. Après, hop, les Rhodes. Et vous avez toute une série de paramètres que vous allez pouvoir modifier pour personnaliser vos sons. Mais bien sûr, comparativement à la version V Collection, tout ça est simplifié. et donc, l'avantage, c'est que vous avez 6000 sons prêts à emploi que vous allez pouvoir utiliser à tout moment. Et ça, pour 149 euros. Hop. Bon. En ce moment, chez Boutique Plugin, voilà, l'Analog Lab 3 est à 149 euros. Le suivant, c'est le tout dernier synthétiseur à table d'onde. c'est le pigment pareil de chez Arturia. C'est véritablement une tuerie. Et grâce à ses possibilités de modulation qui ont été largement simplifiées, c'est un synthétiseur qui, malgré qu'il soit sorti au mois de décembre, que je rajoute dans mon top puisque au niveau utilité, puissance, il est vraiment au top. Donc là, pareil, pour tout ce qui est sonorité, façon d'utilisation, je vous conseille d'aller voir le tuto que j'ai fait sur le pigment. Il est vraiment très bien. Et je vais en faire d'autres puisque c'est un synthétiseur qui est relativement puissant avec deux moteurs audio. Donc là, on a moteur 1, moteur 2. Et on peut jouer soit sur de la table d'onde, soit sur de l'analogique. Et dès que vous mettez en mode analogique, vous avez la possibilité d'avoir trois oscillateurs sur lesquels vous allez pouvoir faire toutes sortes d'affectations, de modulations, de fonctions. Enfin bref, vous allez pouvoir sculpter votre son pour vous faire des sons vraiment à votre image. Donc c'est un synthé qui est relativement puissant. Vous allez avoir aussi une section effet. Après, séquenceur à pattern et arpegiateur et à chaque fois que vous chargez un preset, en appuyant sur la petite ampoule, vous allez avoir des informations sur la personne qui a créé le preset et même des conseils d'utilisation à les toucher. ça c'est plus si comment dire la personne qui crée le preset vous dit quand on voit la petite ampoule jaune ici d'aller sur la partie sainte tel paramètre vous allez pouvoir le voilà en jouant sur l'enveloppe créer des choses pas mal. Donc c'est vraiment très bien. Excellent synthétiseur relativement puissant banque de son qui est relativement conséquente et les possibilités sont quasiment infinies puisque quand on se base sur le moteur à table d'onde vous pouvez même importer vos propres formes d'onde pour pouvoir créer de la matière à moduler. Donc le pigment de chez Arturia en ce moment je ne l'ai pas vu sur Boutique Plugin mais maintenant il est à 200 euros sur le site d'Arturia. le synthétiseur suivant que je vais vous présenter pareil bien connu 134 euros c'est le Blue de Rob Pappen on va aller le charger dans Reson le Blue 2 de Rob Pappen Rob Pappen est connu pour toutes ses collections de synthétiseurs avec des possibilités de modulation littéralement hallucinantes et le Blue en fait partie moi ce que j'apprécie énormément dans sa gamme de synthét c'est tout simplement quand on va voir les banques de presets vous avez de quoi faire c'est un truc de malade donc ce qui fait qu'en fait en investissant dans un synthétiseur de chez Rob Pappen vous avez directement accès à une banque de son qui est littéralement phénoménale alors après si on retourne on a le mode d'édition le mode d'XY avec la possibilité d'affecter pas mal de pas mal de presets pour pouvoir faire de la modulation enregistrer les mouvements enfin bref il est vraiment au top dans sa façon de créer ses synthétiseurs et dans sa façon de gérer tout ce qui est les modulations les sons sont vraiment originaux et bien fait donc le Blue 2 alors par exemple en ce moment il est à 134 euros sur le site de boutique plugin c'est un excellent investissement avec une grosse banque de son donc comme vous voyez tous les synthétiseurs que je vous présente jusqu'à enfin tous les VST que je vous présente jusqu'à maintenant sont d'excellents investissements pas forcément hyper chers même si 100 et quelques euros 150 200 euros ça reste une grosse somme mais comparativement à un native instrument ça reste relativement raisonnable sachant qu'à chaque fois votre son vous achetez votre VST il est paré à emploi il n'y a pas à se prendre la tête à rajouter 50 000 50 000 euros ou enfin plusieurs centaines d'euros pour avoir telle banque de son spécialisée sur ça telle banque de son spécialisée sur ça vous prenez un analog lab 3 avec les les 6000 sonorités qu'il y a à l'intérieur vous avez aussi bien des pianos des synthés des basses grasses des tout ce que vous voulez donc qui viennent de 21 synthétiseurs ou pianos qui viennent de la V-Collection donc c'est vraiment phénoménal il y a vraiment de tout le dernier que je vais vous présenter c'est le Spear donc il est à 168 euros sur le site de Boutique Plugin et pareil au niveau possibilité de modulation et puissance le Spear est vraiment un excellent investissement voilà donc il vient de chez Revolve Song la banque de son il y a possibilité de trouver des banques de presets gratuites directement sur internet il y a des banques de son enfin des banques de presets offertes directement sur le site de Revolve mais au niveau sonorité on peut vraiment faire de tout alors pareil le gros avantage de ce synthétiseur c'est déjà le double comment je pourrais appeler ça c'est comme un step séquenceur donc vous en avez deux que vous allez pouvoir synchroniser et la matrice de modulation qui est vraiment phénoménale puisqu'on a cinq pages pour pouvoir faire de la modulation de l'affectation enfin c'est il est hallucinant ce synthétisme au niveau possibilité un peu comme le pigment vous allez avoir quatre oscillateurs avec leurs quatre boutons de volume qui sont ici des possibilités de rajouter pas mal d'effets en sachant qu'on a un phaseur chorus délai reverb un mode compresseur et un equalizer directement intégré au synthétiseur ici vous allez avoir des boutons de modulation que vous allez pouvoir affecter à votre surface de contrôle pour avoir accès à certains presets de façon plus rapide et tout ça vous allez les programmer grâce à la matrice de contrôle donc après ça reste un synthétiseur comme je disais 168 euros ça reste une somme mais en même temps vu les possibilités de l'engin et tout ce qu'il est capable de faire là par exemple vous voyez on a une promotion où vous pouvez avoir le SPIR avec pas mal de packs pour 189 dollars hop si je clique dessus bon 169 euros donc ça vous voulez le prix le prix est 168 en fait vous rajoutez 1 euro et vous allez avoir différentes banques de son qui vont vous être fournies avec le synthétiseur donc vous allez augmenter direct la capacité sonore du logiciel plus tout ce que vous allez avoir en vous inscrivant directement sur le site de Revalve Sound où il y a des packs d'expansion gratuits donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc Analog Lab 3 le SPIR Hybrid 3 Expand 2 Blue 2 Pigment les nouveaux synthétiseurs enfin les meilleurs synthétiseurs que j'ai pu utiliser pour cette année 2018 pour tous ceux qui commencent le beatmaking ça peut être un excellent investissement avec un très bon rapport qualité prix pour ceux qui sont confirmés qui veulent des banques de son sans trop se prendre la tête à tourner tous les potards tous les machins il y a largement ce qu'il faut donc lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu si vous vous abonnez pensez bien à sélectionner la petite cloche pour avoir la notification de sortie des différentes vidéos pensez à récupérer vos packs de samples les liens sont sous dans la description sous la vidéo et venez nous rejoindre sur le discord musique pour pouvoir discuter son beatmaking et compagnie je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking salut salut je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt avec je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt ils